C'est moi Il y a un parc En bas de l'avenue Clemenceau Avec des cyprès Dans ce parc il y a un vieux tourniquet bleu Et cahier Tu verras Les voies dans les chambres Tu verras mon amour Tu verras mon visage qui te regardera à chaque tour Fier Et soucieuse de la bonne vitesse Juste comme il faut Et quand nous rentrerons Nous serons en retard pour tout Pour le bas, le repas et tout ce qu'il faut faire Et tu t'endormiras Abrité contre moi Épuisé par l'affolement Du petit tourniquet bleu du parc Clemenceau Et tu auras l'odeur du vent Et ta respiration sera sourde Et nous aurons gagné Ce jour-là Encore un peu d'enfance La vidéo dans ce spectacle Ça représente le point de vue du bébé Puisqu'il s'agit d'une femme enceinte Et l'enfant qui n'est pas encore né Voit à travers, au-delà du vent On voit observer l'hôpital, la chambre Ça me permet de faire exister tout le lieu L'odeur, l'ambiance, le silence, le bruit, le blanc C'est vraiment une atmosphère très forte Et l'enfant, lui, voit vraiment tout l'hôpital Les murs de la chambre, les portes des couloirs Et voit aussi le personnel hospitalier Qui est au plateau Et qui compare à son histoire Ce qui m'intéressait C'était donc de le faire aussi S'endormir, rêver Transformer la réalité Cauchemarder Et travailler avec ce que peut être Le cauchemar d'un enfant qui est plané Et même dans le réel Ça me permet aussi de déformer la réalité Ce qui fait qu'à l'image On voit des choses sur l'écran Qui sont différentes de ce qui se passe au plateau Ça permet d'étirer une sorte de paranoïa Ou des angoisses qu'on peut avoir dans un hôpital Qu'on trouve là de la part de la mère Plus l'histoire va avancer Plus l'enfant va déformer la réalité Et ça va influencer la mère Et son état Et ses angoisses Et plus la mère va être angoissée Plus ça va influencer les cauchemars Et les angoisses de l'enfant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...